Il est astucieux et minutieux. Écrivez cette phrase en commentaire. Il est astucieux et minutieux. On travaille sur les terminaisons en cieux qui peut s'écrire cieux, 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 cieux et cieux. Pour accompagner cette leçon, vous pouvez utiliser le document. Le lien est en description. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Voyons d'abord les mots se terminant par cieux, c-i-e-u-x. La plupart de ces mots sont des adjectifs dérivés d'un nom se terminant par c-e. Voyons d'abord quelques exemples de noms se terminant par c-e. Par exemple, astuce, audace, caprice, conscience, délice, grâce, malice, etc. Quand le nom se termine par c-e, eh bien on écrira l'adjectif en cieux, c-i-e-u-x. Astuce, c'est le nom. L'adjectif c'est astucieux et on écrit astucieux, a-s-t-u-c-i-e-u-x. Exactement. Le nom se termine par c-e, l'adjectif se termine par cieux, c-i-e-u-x avec un c. Astuce, astucieux, audace, audacieux, caprice, capricieux, conscience, consciencieux, délice, délicieux. Et vous savez donc les écrire. Astuce, astucieux, audace, audacieux, caprice, capricieux, conscience, consciencieux, délice, délicieux. Quand le nom se termine par c-e, l'adjectif qui en est dérivé s'écrit avec un c, c-i-e-u-x. C'est noté ? Et j'ai mis d'autres exemples sur le document. Je vous laisse les regarder à la fin de cette vidéo. On continue avec les adjectifs se terminant par t-i-e-u-x et qui se prononce aussi cieux. La plupart des mots qui se terminent par t-i-e-u-x sont des adjectifs dérivés d'un nom qui se termine par t-i-o-n ou t-i-e et qui se prononce tion ou si. Par exemple infection, ambition et prétention sont des noms qui se terminent par t-i-o-n. Ça se prononce tion mais en écrit t-i-o-n. Les adjectifs en cieux qui en sont dérivés s'écrivent avec un t. Infection, ça va donner infectieux qui s'écrit également t-i-e-u-x. Ambition, ça va donner ambitieux qui s'écrira t-i-e-u-x. Et prétention, ça va donner prétentieux qui s'écrit aussi t-i-e-u-x. Je vous les écris ? Ici les noms se terminent par... ici les noms se terminent par sion. Et pour cette raison, les adjectifs s'écrivent avec un t-i-e-u-x. Infection, infectieux, ambition, ambitieux, prétention, prétentieux. Et c'est également le cas pour les noms qui se terminent par t-i-e. Par exemple minutie, facétie, argutie. Les adjectifs qui en sont dérivés vont tous écrire t-i-e-u-x. Par exemple minutie donne minutieux. Minutieux s'écrit t-i-e-u-x. Facétie donne facétieux. Facétieux s'écrit t-i-e-u-x. Et enfin argutie, ça va donner argutieux. Et argutieux s'écrit également avec un t. Je vous les écris. Minutie. Minutie. Minutieux. Facétie. Facétieux. Monsieur le chat participe à la leçon. Oui. Voyons quelques exemples. Ce projet ambitieux devrait satisfaire nos investisseurs. Ces gens sont vraiment prétentieux. Certains mots s'écrivent également cieux s-s-i-e-u, cieux s-s-i-e-u-x ou encore x-i-e-u-x. Mais ils sont rares. Je vous en donne la liste. Glacieux. Chassieux. Essieux. Monsieur qu'on utilise surtout pour la plaisanterie. Et enfin anxieux. On entend le son cieux mais ça s'écrit bien sûr avec un x. anxieux. Je vous redis ces mots. Classieux. Chassieux. Essieux. Monsieur qui est plutôt une plaisanterie. Et enfin anxieux. Vous les aviez ? Faisons à présent un exercice pour vérifier que cette leçon est bien comprise. Je vous dis la phrase. Vous devez trouver l'adjectif manquant. Première phrase. Cet enfant fait des caprices. C'est un enfant... Écrivez le mot en commentaire. Je répète. Cet enfant fait des caprices. C'est un enfant... Phrase numéro 2. Ces gens travaillent avec minutie. Ces gens travaillent avec minutie. Ce sont des gens... ils travaillent avec minutie. Ce sont des gens... écrivez en commentaire. Numéro 3. Quelle prétention ? C'est vraiment quelqu'un de... Je répète. Quelle prétention ? Quelle prétention ? C'est vraiment quelqu'un de... Écrivez le mot en commentaire. Numéro 4. C'est un homme plein d'ambition. Il est vraiment... C'est un homme plein d'ambition. Il est vraiment... Écrivez le mot en commentaire. Et enfin numéro 5. Voici un garçon plein d'astuces. C'est un garçon. Voici un garçon plein d'astuces. C'est un garçon. Écrivez le mot en commentaire. Pour les réponses à cet exercice, vous cliquez sur le lien qui est en description. Voilà c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle vous a été utile. À bientôt ! J'espère qu'elle vous a été utile.